Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, j'espère que t'es bien assis sur ton chiotte concave. Très bien assis. On se retrouve aujourd'hui pour les annonces tant attendues de l'Organized Play. Ça fait peut-être des mois même qu'on vous dit que... Des lustres. On attend ces annonces sur l'Organized Play. Ça y est, elles sont arrivées. Elles ont le mérite d'être claires, simples, précises et concises. On va vous les débriefer très rapidement avec PL. Ça va aller très vite. Par contre, après, on va prendre le temps de la discussion, d'échanger ce qu'on trouve de bien, ce qu'on trouve de moins bien. Mais globalement, sachez-le. Alléluia ! C'est bien. C'est très bien. Et ça, ça fait plaisir. Pouce bleu en anticipation de confiance. Ça aussi, c'est bien. Et qu'est-ce qui est bien ? Sur le sponsor Play My Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur la boutique. Ça donne toujours 50 points de fidélité supplémentaire et ça régale et ça nous soutient. Merci à vous et merci à Instant Gaming. Les liens d'affiliation dans la description. Payer vos jeux moins chers en passant par notre lien d'affiliation. Ça nous soutient. Ça régale. Qu'est-ce que l'Organized Play ? Qu'est-ce que cette annonce ? Quel était le but du propos ? L'Organized Play, c'est le jeu organisé. C'est l'organisation des tournois compétitifs avec la période du coronavirus, évidemment du Covid et de la pandémie. Eh bien, tout l'Organized Play a été totalement démoli, en tout cas dans le sens qu'il avait été créé avant le Covid. Qu'est-ce que basé sur le jeu papier en outre ? Bien sûr. Ils ont dû remanier tout ça en intégrant Magic Arena de manière beaucoup plus prépondérante que ce que ce n'était le cas avant. Il y avait un savant mélange avant la période Covid entre le Magic Papier et le Magic Arena. Pendant la période Covid, ils ont dû passer en full arena. Et là, à la sortie du Covid, même si le Covid n'est pas fini, bien évidemment, on sait qu'il y a quand même une espèce de... Ça y est, le retour un petit peu des événements papiers et tout. Et donc du coup, Magic Arena a été un petit peu délaissé. Et on ne savait pas quelle allait être la nouvelle structure à partir de la fin de l'année 2022 et début d'année 2023, qu'elle était tout simplement la manière de jouer à Magic compétitivement et qu'elles étaient les voies de qualification vers le pro tour. C'est ça. Et ça a traîné pour avoir cette annonce. Alors que d'habitude, on sait souvent quand une année commence, comment va être l'année suivante. sauf Pandémie, quoi, qui vient chamboler le coup. Parce qu'en fait, ils ont reworked tout le format. Donc il faut savoir que tout ce que vous savez actuellement sur le format, tout a été rasé. On repart avec un nouveau format dont on va vous parler. C'est fini la MPL, c'est fini la Rivals League, c'est fini les joueurs professionnels de Magic. On repart à un système qui existait avant l'ère Magic Arena. Voilà. Et donc on va vous expliquer ça tout de suite. Pouf, on arrive sur ce schéma. Et ce que j'aime avec Wizards, ce coup-ci, c'est qu'ils nous ont fait un schéma clair, net, précis, qui résume l'intégralité de l'organized play à partir de fin 2022. Schéma pyramidal. Moi, je connais. Ouh là, attention ! Les champions du monde recrutent des ProTours, qui recrutent des Régional Championship, qui recrutent les Régional Championship Qualifier. Et quand tout s'écroule, c'est ceux qui sont en bas qui sont lésés. Et qui sont du coup champions du monde. Oh, Wizard of the Coast fait une pyramide de Ponzi. Aïe, 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 aïe. Et non. Là, c'est une très belle pyramide. C'est une très bonne pyramide même. Avec seulement 4 étapes. Loin des formats complexes. Avec des points, avec scie et machin. Bon. Oh, un follow. Après une vidéo. Merci beaucoup. Il y avait un peu une incompréhension de la part des joueurs. Et c'est vrai que les gens disaient, mais je ne comprends pas le système compétitif. Moi, je joue à Arena. Je fais mon top 1200. Je me qualifie pour les week-ends. Mais après, je ne sais pas comment ça marche. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. À cause de la pandémie notamment. Et là, on revient à un système beaucoup plus classique. Au final, si on reprenait un peu les noms d'avant, ça aurait pu prendre exactement la même forme. Mais comme il y a différents noms et différents types d'événements. Ce n'est pas exactement la même chose qu'avant. Ça a pas mal changé. On va commencer par le haut ou par le bas ? On va commencer directement par le bas. Il faut se rendre compte quand même que cette pyramide-là ne prend en compte que le jeu papier. On reviendra très rapidement après sur le jeu numérique. Donc dédié à Magic Arena. La moitié du haut prend le jeu papier. Mais la moitié du bas prend en compte arène par contre. Ouais, mais on y reviendra plus tard. Là, admettons que ça soit juste le Magic Tabletop. Tu vois, les Regional Championship Qualifier, ce n'est que le Magic Papier. C'est juste que tu auras des ponts qui peuvent se substituer à ces Regional Championship Qualifier pour attraper le haut de la pyramide. Mais là, actuellement, cette pyramide, c'est seulement du Tabletop. Ah oui, non. C'est que tu peux passer directement au retour en passant par les formats numériques. Mais là, Wizard of the Coast a la volonté de redonner vie au Magic Papier. C'est-à-dire que la petite aventure e-sport de Magic via Magic Arena, on a totalement dodge ce truc-là. Maintenant, Magic Arena, ça reste un soft pour se qualifier, pour jouer pour les créateurs de contenu. Mais il n'y a plus cette volonté d'essayer de pénétrer l'e-sport. Et on le voit d'ailleurs avec le compte Twitter de Magic e-sport qui s'est renommé PlayMTG. Et avec l'accent qui est mis sur le Magic Papier. Et c'est vrai que de façon Magic, avant tout, c'est un jeu de cartes, c'est un TCG. C'est très bien comme ça. Les Regional Championship Qualifier, c'est la première étape. Ça sera des Open qui seront libres d'accès. N'importe qui pourra y participer. Et les meilleurs joueurs de ces Open-là, de ces gros tournois-là, les 8 premiers, il me semble, seront qualifiés à l'étape supérieure. Pour l'instant, on a 3 dates qui sont annoncées en Europe. Copenhague, Paris et Bologne. Ça aura un petit peu le goût et l'odeur d'un GP. Sauf que le Main Event ne qualifiera pas directement au Pro Tour, mais qualifiera à l'étape supérieure, au Regional Championship. Il y a vraiment cette volonté, cette ambiance, notamment avec des Side Events, avec la volonté de faire ça sur un week-end et de créer tout un engouement proche de ce qui se faisait en GP. Mais ça reste la première étape de qualification pour avancer vers le Pro Tour. C'est plutôt une bonne chose et ça va nous permettre, nous, de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer la communauté. Et donc ça, c'est très bien. Rendez-vous le 16 septembre à Paris parce qu'on a la chance d'avoir un événement directement à Paris. Et ça, c'est plutôt très, très bien. Ce Regional Championship Qualifier, il vous qualifie du coup au Regional Championship. Le Regional Championship, c'est un tournoi du coup un peu plus restreint, seulement sur invitation, sur qualification, et qui, lui, va qualifier des gens pour le Pro Tour. Ce Regional Championship, typiquement, il aura lieu à Sofia. Donc Sofia qui est la capitale de ? Bulgarie. De la Bulgarie, peut-être. Je t'avoue que je ne le savais pas. C'est en Bulgarie. Mais c'est en Bulgarie, donc tant mieux. Ça va nous permettre, justement, si jamais on a réussi à faire un bon résultat lors des Championship Qualifiers, de venir au Regional Championship. Et enfin, ceux qui auront un bon résultat au Regional Championship, vous pouvez participer au Pro Tour, qui est la haute sphère compétitive de Magic, anciennement appelée Mythic Championship pendant l'ère Arena, mais qui avant s'appelait déjà Pro Tour, donc le tournoi des pros. Typiquement, ce qui va arriver au mois de mai, donc le New Kappena Mythic Championship. C'est comme si c'était le Pro Tour du Kappena. En fait, finalement, c'est exactement la même chose, sauf que ce sera en papier, et non pas sur Arena. Mais c'est le même principe de tournoi. Exactement. Donc, on sait que sur le Pro Tour, il y aura 500 000 dollars de cash price à lisser sur l'entièreté des participants. Ce qui est beaucoup. Environ 300 en moyenne. C'est très, très bien. Ça permettra peut-être à tous ceux qui sont qualifiés d'avoir déjà un minimum pour pouvoir au moins payer le billet d'avion. Et ça, c'est super bien. Et enfin... On ne sait pas comment c'est réparti encore, par contre. On espère que c'est lissé. En fait, ils ont une politique de lissage depuis 2-3 ans. Je ne les vois pas forcément revenir en arrière sur ça. J'espère qu'ils auront cette politique de lissage qui continue. Ça me paraît être plutôt cool. Et enfin, culmine à la fin de l'année, une fois par an, le World Championship becomes a World Champion. Donc, tous les meilleurs performeurs lors du Pro Tour se retrouvent du coup dans un tournoi à 128 joueurs. Beaucoup plus qu'avant. Enfin, qu'avant. Actuellement, plutôt. Et pour le coup, on peut même se qualifier directement en étant vainqueur, il me semble, d'un Régional Championship. Le vainqueur, il me semble, qu'il a un slot au World. Il n'y a que le vainqueur. Il a un slot au World et les autres, eux, ont leur slot au Pro Tour pour espérer avoir des slots au World. C'est ça. Le cash price global du World Championship, c'est 1 million de dollars. C'est beau. C'est vraiment un très, très beau cash price. Un gros paquet de dollars. Ils ont mis un sacré paquet sur la com et sur le cash price ou au TC pour vraiment relancer toute la dynamique compétitive. Et ça, ça fait plaisir. Vu qu'ils ne payent plus, ils ne salarient plus des joueurs professionnels comme c'était le cas avec la MPL et la Rivals League, évidemment, ils ont plus de sous à réinvestir dans des événements de grande ampleur et aussi dans le cash price. Donc, ça fait plutôt plaisir. Il y a une organisation, cette pyramide que vous voyez là. Les deux premiers socles de la pyramide, donc avant le Pro Tour et le World Championship, c'est une organisation régionale qui est déléguée à certaines structures. Par exemple, la structure... Il y a la liste dans l'article qu'on vous met en description. Bien sûr. La structure européenne n'est pas la même que la structure américaine qui n'est pas la même que la structure asiatique. Ce n'est pas Wizard qui va s'occuper de ça. Ça va être délégué à des structures. En Europe, c'est la structure Legacy. Cette structure-là, d'ailleurs, vous pouvez déjà visiter leur site et je pense que vous pouvez même déjà vous inscrire sur ces fameux événements, les Regional Championship Qualifiers qui sont assimilés à des GP et auxquels vous pouvez participer ne serait-ce que pour faire des side events. Donc voilà, on vous invite un petit peu à vous renseigner, à regarder ça. Alors, les inscriptions, en tout cas, moi, quand j'ai regardé hier, ne sont pas ouvertes. Ah, mais ils nous ont montré déjà les packs, par contre. Oui. On peut déjà voir un peu, mais il n'y a pas des prix. Il n'y avait pas ça, en tout cas, hier. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de monde qui est allé voir, le site, il a eu un peu de mal, il a un peu d'orne. Tout le monde... C'est annoncé un nouveau GP, les gens, ils sont en folie. C'est ça. On précisera d'ailleurs, pour ceux qui se demandent GP, etc., on va vous expliquer plus tard ce qu'est un Regional Championship Qualifier et on parlera des GP Magic Fest, ils en ont brièvement parlé aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette pyramide. Vous voyez, une méthode de qualification en Magic Papier très simple avec quatre étapes bien différentes, un open pour tout le monde, un autre qualifier, mais sur invitation, into le Pro Tour, into les Worlds et ça, pour le coup, c'est ce qu'on attendait. En fait, c'est l'ancienne formule et ça régale. Concernant les voies de qualification numériques, alors pour MTGO, ceux que ça intéresse, ça ne bouge pas. En tout cas, de ce qu'on a vu, il y a toujours les MTGO Showcase, je crois que ça s'appelle, qui vont continuer, qui donneront des places toujours au Pro Tour, etc. Du coup, ça, je ne sais pas si la fréquence va bouger, mais ils ont mentionné à deux reprises que c'était comme avant normalement, donc logiquement, let's go. Et pour Magic Arena, alors il n'y a pas de changement dans les méthodes de qualification, par contre, le changement principal, c'est sur les Pro Tour et World Championship qui n'auront pas lieu sur Arena, qui auront lieu en papier. Et ce n'est pas pour cette année pour fêter le retour du papier, etc. Ils ont une volonté, après, Wizard, ils peuvent revenir sur la décision, ils peuvent changer d'avis, etc. Mais ils ont une volonté que les très hauts événements compétitifs ou les événements très compétitifs, donc Pro Tour et World Championship, quatre événements par an, soient en papier, qu'il n'y ait pas de Arena là-dessus. Du coup, il y aura un coverage, etc. Mais ce sera du coup avec des cartes à papier, filmées, etc. Les Briscard diront tant mieux, la Gen Z, un peu, la génération Arena, diront, ah, dommage, parce que c'est vrai que c'est un coverage différent, c'est un peu moins lisible que du Arena, mais c'est la principale différence. Par contre, Arena n'est pas du tout délaissé, ne vous dites pas que c'est bon, on désinstalle le soft, on rachète des cartes. Du tout, il y a des voies de qualification. Parce qu'il y a toujours des voies de qualification et c'est toujours les mêmes. On fait toujours top 1200, en tout cas pour l'instant, parce qu'il va y avoir un article qui va être publié d'ici fin avril qui va expliquer du coup l'entièreté du système de qualification numérique, dont Arena. Et du coup, on aura tous les détails là, mais il parle toujours de qualification par le top 1200, enfin par les échelons, comme ils ont traduit le LAD en français, par les qualifiers weekend, comme il y a actuellement, qui qualifient au Pro Tour du coup et non plus au Mythic Championship, mais globalement, c'est la même chose. Toujours le standard, l'alchémie, l'historique qui seront du coup utilisés dans les voies de qualification. Du coup, historique alchémie, vu qu'on ne peut pas les jouer au papier, ce sera que sur Arena quand il y aura des week-ends de qualification par exemple dans ces formats là. Et dernière chose du coup, il y aura des nouvelles méthodes même de qualification via Arena, mais ça fera partie de l'article qu'on a fin avril et du coup, on n'en sait pas plus. Mais ils ont wordé ça, enfin ils ont phrasé ça de façon à ce qu'ils disent qu'il y aura des petites variations, presque des surprises. Donc on va voir ce que c'est. Bon, ça ne va pas être surprise d'être qualifié, il faudra quand même jouer. Oui, mais ça peut être sympa du coup de diversifier encore plus plutôt que ce soit peut-être que des week-ends de tournoi partout pour se qualifier. Peut-être que justement sur Arena, ils pourraient mettre en place imaginons un système de ligue ou quoi pour grinder de qualification de ligue, je ne sais pas. Justement, je pense que la principale chose qui a été demandée, c'est l'arrêt du grind pour pouvoir se qualifier. C'est-à-dire que les bons joueurs mais qui ont un travail et qui n'ont pas le temps de passer mythique pour pouvoir participer à des MIQ, eux, ils en ont marre, ils aimeraient pouvoir participer à des tournois qui soient qualificatifs pour le MIQ. Et je suis à peu près persuadé que Magic Arena va répondre à ces gens-là et va leur proposer des tournois, peut-être mensuels, un petit peu comme des arenas open qui donnent des places de qualification en MIQ au jour 1 ou en MIQ au jour 2, ce qui évite du coup à quelqu'un qui a un très bon niveau de jeu mais qui n'a pas le temps de se farcir le ladder de pouvoir peut-être se qualifier comme ça. C'est-à-dire de plutôt faire de la performance de tournoi plutôt que de faire du grind de ladder. J'espère, en tout cas, ça a l'air d'aller, ça irait dans le sens de ce que demandent les gens qui consomment Magic Arena mais qui n'ont pas le temps de passer par le ladder. Il faut voir du coup deux voies de qualification qui sont tous les deux parallèles, la voie tabletop et la voie numérique et ces deux voies culminent jusqu'à la troisième strat de cette pyramide qui est la strat du pro-tour. Yep. Parlons un peu des régionales champion type qualifier du coup et des GP. Alors déjà, GP Magic Fest, donc Grand Prix, GP, l'ancien nom des Magic Fest, c'est ce qu'il y avait avant le Covid, c'était un peu la fête de Magic où tout le monde se réunissait, c'était cool, il y avait un événement principal avec beaucoup de cash prize qui, enfin moins qu'un pro-tour je crois quand même. Ouais, 40 000, non, c'était entre 8 et 10 000 pour le gagnant alors qu'un pro-tour c'est 40 000 dollars. Ouais, donc quand même pas mal. Non, c'est moins un pro-tour, c'était 15 000 les Mythic Championship, 15 ou 20 000 je crois. Ouais, ça a été changé par rapport à certaines... Plus de deux fois moins et il y a un chat sur moi. Du coup, c'est ce qu'il y avait avant, plein de side events, donc des petits événements, des petits tournois ou plus ou moins gros tournois avec des fois même des places directement, il y avait des PTQ, donc des pro-tours qualifiers directement dans la GP qui n'étaient pas le main event et le main event permettait également de se qualifier en pro-tours si on faisait top 8 en plus d'avoir des petits sous qui permettaient de continuer à grind, etc. Et ça, du coup, ils ont parlé, ils ont dit qu'ils ont envie que ça revienne mais que ce sera plus tard et que ce sera pas lié à leur événement compétitif majeur. Donc les événements compétitifs majeurs, c'est la pyramide que vous voyez là, notamment pro-tours et world championship. Mais par contre, là où à l'époque, du coup, ce qui avait un peu la tête d'un régional championship qualifier, donc c'était des PTQ, c'était typiquement des boutiques ou des organismes qui louaient une salle, il y avait une centaine de joueurs ou moins, ça dépendait la région, on venait, on se rossait, le gagnant ou alors les quelques gagnants, je ne sais pas s'ils étaient qu'une ou plusieurs places, ils étaient qualifiés en pro-tours. En PTQ, c'était une place. Et le deuxième, par contre, il était rincé en l'eau, ça je me rappelle. Et du coup, il y avait basta, c'est tu viens, tu fais ton tournoi, à côté, si tu es éliminé, si tu ne fais pas le tournoi, tu ne fais rien, tu vas à la buvette, s'il y en a une. Alors que maintenant, ça a une toute autre gueule, la régionale championship qualifier, ça prend un peu ce rôle de GP, en tout cas de ce qui est décrit dans l'article, où il y a des side events et l'événement principal, du coup, vous pouvez bien sûr y participer, mais vous pouvez aussi venir pour faire les side events, donc des drafts à côté, ce qu'on appelle des 8 men, c'est-à-dire 8 joueurs, des qui sont chauds, dans un format défini, ils se rossent, élimination directe, on prend des lots, on va échanger des tickets contre des lots, ça régale. On ne sait pas du coup s'il y aura des lots directement par tournoi ou des tickets, mais en tout cas, ça ressemble à un GP et c'est assez marrant qu'ils différencient vraiment ça d'un GP. Du coup, je pense que ça, ça reste un événement compétitif qualificatif et en plus, il y a des side events, donc si tu es éliminé, tu as fait le déplacement, tu as autre chose à faire, ce qui est vachement bien. Et les GP, à mon avis, du coup, quand ça reviendra, du coup, je suppose que ce sera en courant 2023, voire 2024, que ça reviendrait, en tout cas, si jamais il y a ce manquement-là, ça deviendra beaucoup plus une fête de Magic. Et du coup, vu que ça ne serait pas lié aux événements compétitifs majeurs, il y aurait plutôt plein de petits tournois, en fait que des side events, de l'accent mis, par exemple, sur du commandeur multi, de la découverte de Magic, pour que, par exemple, quand toi, tu es magicien, tu amènes ton collègue pas magicien, et du coup, tu lui fais découvrir cet univers-là, et ça pourrait être très sympa aussi, tu vois. Comme ça, on aurait les deux, et on serait juste régalé. Ouais, alors j'espère quand même que moi, il y aura ce retour des gros tournois à plus de 1000 joueurs qui étaient vraiment l'effervescence compétitive, qui permettait, entre guillemets, à la plèbe, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de qualification, de participe des tournois à grande ampleur. Typiquement, quand tu rentrais du week-end, tu disais, tu sais où j'étais le week-end dernier ? J'étais un tournoi de Magic, et on était 1500 à faire le tournoi. et j'ai fait 0-3 drop. Il y avait un truc très... On était fiers de ça, on était fiers de participer à des tournois si gros. Ça en jette. Ça en jette, effectivement, et en fait, on ne sait pas combien il y aura de place pour ces Regional Championship Qualifiers. On ne sait pas à Bologne, à Copenhague, à Paris. S'il y a toujours 1000, 1200, 1400 joueurs, on aura toujours ce sentiment en tant que joueurs qui ne grindent pas ou qui n'ont pas vocation à devenir des joueurs professionnels. On avait quand même la possibilité de jouer des tournois de grande ampleur pour se faire plaisir. Et je ne sais pas du coup combien... Ils n'ont pas dit quel était le nombre de places possible pour ce Regional Championship Qualifier. Si on est aux alentours des 1000 places, tant mieux, on aura vraiment cette sensation de GP. Si par contre, ce n'est pas aux alentours de 1000 places, mais plutôt aux alentours des 300, 400 places, du coup, on aura perdu cette saveur d'avoir des tournois avec énormément de joueurs. Et visiblement, de ce qu'ils disaient, même si les Magic Fests tendent à revenir, ce ne sera probablement pas pour faire des énormes open, des énormes main event comme on dit avec des milliers de joueurs. C'est une perte qui n'est pas très grave dans l'histoire de Magic globalement. Moi, ça m'affecte un peu parce que j'aimais ce sentiment de participer à un tournoi où on était 1500 sur la ligne de départ et à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. C'est le plus gros tournoi compétitif sans invitation. C'est ça. J'espère, on n'a pas encore la réponse, sauront un petit peu faire vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire être le mix parfait entre un PTQ et un GP, c'est-à-dire être un PTQ avec plus de 1000 joueurs, ça serait vraiment incroyable quitte à qualifier énormément de joueurs au bout. Surtout, ce que j'espère, c'est que si jamais il n'y a pas un très grand nombre de places pour l'événement principal, c'est que ce soit illimité pour tout ce qui est à côté. Comme ça, si jamais tu t'y prends un pas en retard, tu ne pouvais pas venir à la base, finalement tu t'es libéré ou quoi, tu ne te dis pas « Ah merde, c'est trop tard, il n'y a pas de place », mais plutôt juste je vais faire du side-level, je vais faire mes petits draps, je vais revoir mes collègues, on va voir des coups, tu passes un week-end de magicien avec quand même de la compétitivité parce qu'il y a plein de petits endroits. En tout cas, c'est vraiment le retour de l'effervescence communautaire et ça, on en est très heureux quoi qu'il advienne, les régionales de championship qualifiers en Europe, tous ceux qu'on pourra faire, on ira les faire et ça va être très très cool. C'est ça. Me vient une idée d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de limite de place, en tout cas, ça dépendra de l'infrastructure parce que si jamais il y a une limite trop basse, il y a des gens qui vont acheter des places et les revendre. Et les revendre, c'est possible. Ça, je sais que ce n'est pas le genre de truc que Wizard aime bien, c'est la base du jeu d'acheter les cartes pour les revendre, finalement. Il y a un tirage qui est quand même beaucoup moins limité que s'il n'y a que 300 places. Voilà. Donc, je pense que ça, ça ne leur plairait pas et aussi, il faut savoir que les régionales et 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 les régionales sont gérées comme utilisées par des organismes et sont gérées différemment suivant la région. Donc, nous, notre région, c'est Europe, Moyen-Orient, Moyen-Orient, Afrique. Il y a une autre région, par exemple, c'est Japon-Corée, notre région, c'est Canada, une autre région, c'est Etats-Unis. C'est divisé en deux chez eux. Il n'y a pas forcément la même gestion, le même cash price, je crois, même nombre de places. Il y a déjà des structures qui ont communiqué. Je crois, Dreamac, c'est ceux qui s'occupent des Etats-Unis, eux, ils ont déjà communiqué là-dessus. Après, c'était déjà le cas à l'époque. Les Grands Prix, donc les Magic Fests dont on vous parlait, étaient déjà pas gérés par les mêmes structures. On avait, par exemple, Chanel Fireball qui gérait la structure américaine à une époque. Après, elles ont géré l'entièreté des structures, même en Europe. Mais en Europe, par exemple, à l'époque, notre sponsor, c'est Playin, ils ont organisé des GP. Bazaar of Noxen. Voilà. Non, c'est pas pareil. Bazaar of Noxen, c'est leur tournoi, mais ils ont fait des GP Magic Bazaar pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, pour le coup, même si c'est pas les mêmes structures, on aura quand même globalement un petit peu une recette similaire. très différent. Mais si vous allez regarder les infos US en vous disant OK, c'est ça. Non, 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 pas forcément. On a notre propre structure. Me vient du coup d'une dernière chose dont on n'a pas parlé. Le coverage. Le coverage, vous savez qu'avec PL, nous, on vous co-caste à chaque fois, on vous co-stream les plus gros événements de Magic, notamment les Mythic Championships qui sont les Pro Tour ainsi que les World Championships. Qu'est-ce qui va advenir du coverage ? Écoutez, le coverage du Pro Tour, même s'il est en papier et si Wizard nous redonne encore une fois de plus leur confiance, on continuera évidemment à caster ces événements-là, que ce soit le Pro Tour et le World Championship, bien évidemment. Pour ce qui est du coverage du Regional Championship, donc la strat juste en dessous du Pro Tour, le fameux tournoi qui se passera sur qualification à Sofia en Bulgarie, et bien pour le coup, ce n'est pas Wizard qui gère le coverage, c'est Legacy, la structure qui est en charge de cette organisation-là. Ils ont dit qu'il y aurait un coverage, mais on ne sait pas qui fera ce coverage-là et on ne sait pas si on a le droit de co-streamer ce coverage-là. Donc là, c'est encore une zone d'ombre sur laquelle on ne peut pas communiquer, mais on va se renseigner, on va peut-être en rentrer dans les DM de Legacy pour leur dire « Salut, nous en France, on fait bien le job, si vous voulez un coverage français, coucou, on est là, qu'il soit sur place ou qu'il soit à distance via un stream. » Et en plus, c'est qu'à l'âge horaire quasi inexistant. Quasi inexistant, donc on ferait des coverage en journée. Putain, ça me donne envie de me lever de ma chaise. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais donc ça, ça pourrait être incroyable et ça nous rajouterait du coup un petit coverage supplémentaire. Dernière chose sur laquelle on n'a pas forcément communiqué, vous vous dites « C'est bien, les Pro Tour, ils sont là et tout, il y en a combien ? » Il y en a trois par an. Vous avez trois Pro Tour dans l'année. On l'a dit, je crois. Et ça fait plaisir. On l'a dit, il y a quatre événements, trois Pro Tour et les World Championship. On le redit. Je ne me suis pas écouté. Qu'est-ce qu'on pense dans ces annonces ? Même si vous l'aurez compris, on est content. Bien sûr qu'on est content, évidemment. Je suis super content. J'aime bien cette espèce de mix entre le retour des PTQ, donc les Pro Tour Qualifier et les GP, ce qui donne du coup fusionner ce Regional Championship Qualifier. C'est-à-dire que tu participes à un PTQ mais quand tu perds, tu as l'effervescence communautaire et les side events. J'aime bien que ça ne te qualifie pas directement au Pro Tour mais que tu puisses aller jouer sur invitation à ce qu'on appelle peut-être l'antichambre du Pro Tour. Je pense que ça va être quand même des tournois super intéressants. La salle d'attente du Pro Tour. C'est Regional Championship. C'est un peu la salle d'attente du Pro Tour. Les Pro Tour en papier, je pense que les gens demandaient vraiment ce retour-là. Pour tous ceux qui suivent même ma petite aventure de retour vers le Pro Tour en stream, vous voyez à quel point c'était incroyable les Pro Tour papier. J'espère par contre et je pense qu'avec toutes les coupes budgétaires du fait qu'il n'y ait plus de MPL, plus de Rivals League et plus d'e-sport entre guillemets sur Magic, je pense qu'ils ont quand même la ressource monétaire suffisante pour nous faire un cast d'une qualité maxi plus. Comme vous l'a dit PL, si c'est plus sur Arena, il va falloir faire un effort de lisibilité supplémentaire pour pouvoir quand même rendre le coverage le plus accessible possible et je suis sûr, je le signe maintenant, qu'on va être étonné. qui vont nous rendre un truc vraiment extrêmement calif. D'ailleurs, on espère pouvoir continuer à vous caster ces tournois-là en coverage, etc., en co-stream, parce que vu que ça passe de toute Arena à tout papier, on n'a pas encore les infos de voir si il y aura un coverage officiel. Si Wizard nous fait confiance, on sera là. c'est clair et après, voir s'il y a encore d'autres coverage dans d'autres langues. Mais tu avis que oui, mais bon, c'est vrai qu'un coverage, quand c'est des cartes papier, c'est encore plus important que quand c'est sur Arena parce que c'est un peu plus dur à suivre, un peu moins lisible. Du coup, avoir des gens qui sont là pour justement bien tout suivre, bien décrypter, bien voir les cartes en main, suivre tout ça, c'est encore plus important que sur Arena. Donc je pense que c'est... Enfin moi, si je suis Wizard, je continue à faire ça. Oui, oui, mais je suis Wizard, je pense qu'ils continueront à faire ça et en tout cas, nous, on sera là et je pense qu'on a assez bien mené notre barque sur les années précédentes pour que, entre guillemets, notre passif plaide pour nous, tu vois, voilà, grâce à vous et grâce aussi à notre travail, entre guillemets. On a toujours réussi à avoir des stats très satisfaisantes lors de ces événements-là, à faire de ça une espèce de réunion de fête communautaire et j'espère que Wizard s'en est rendu compte entre guillemets et nous renouvelera leur confiance, on fera tout pour. Il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit, les ProTours, ils se rongeaient dans quel format ? Parce que moi, je le sais, mais eux ne le savent pas. C'est vrai qu'il y a quatre formats, du coup, qui ont été mis à l'honneur pour les ProTours et World Championship. C'est Standard, Limité, Back, Retour du Limité et ça, ça régale, donc Limité, Draft, et peut-être pas Kesselé, mais je pense que ce sera surtout du Draft. Pioneer et Moderne, quatre formats, Regalo, Regala, et du coup, on ajoute l'Historique et l'Alchimie pour les voies de qualification dans les formats auxquels on pourra se qualifier. Mais pour l'instant, plus de ProTours en Alchimie et en Historique parce que plus de ProTours sur Arena. C'est seulement des voies de qualification. Ça sous-entend quelque chose qui sent quand même plutôt sympa si on lit entre les lignes qu'on décrypte et qu'on anticipe. Le retour du Standard, ça veut dire que ça y est, vous allez pouvoir rejouer Standard en boutique. Il y a des qualifiants en Standard, il y a des régionaux en Standard, il y aura des ProTours en Standard. C'est le retour du fameux format délaissé à cause de Magic Arena. C'est plutôt une bonne chose aussi pour Magic Arena par effet ricochet parce que les gens qui ont besoin de tryhard le Standard, ils vont s'entraîner sur Magic Arena quand bien même ils vont jouer leur deck en papier. Ça, c'est super bien. Pareil, la mise en avant du Pioneer, un format que les gens pensaient mort alors que c'était seulement le Covid. On commence par le Pioneer dans les événements qualificatifs. C'est trop bien. Moi, par exemple, qui avais investi sur l'entièreté du Pioneer à la période Covid, je ne pouvais que regarder mes cartes et pleurer. Là, je suis giga content. Mais ta vie d'ailleurs, on n'est pas des analystes financiers mais si jamais vous avez envie de grinder un petit peu Magic en papier, ne tardez pas trop à investir dans le Pioneer et dans le Standard parce qu'évidemment, il va y avoir un effet d'inflation où tout le monde va se ruer sur les cartes papier dont ils n'en avaient rien à foutre parce qu'ils n'avaient pas d'OP. Évidemment qu'il va y avoir cet effet de on veut tous un peu les mêmes cartes. D'ailleurs, il me semble avoir lu que le premier Pro Tour sera Brothers War. Il ne s'appelle plus Pro Tour une édition. Des fois, il y aura deux Pro Tour dans la même édition mais en fait, ce ne sera pas le même format. Par contre, le premier aura lieu environ dans l'extension Brothers War. Ça, ça regaine. C'est super bien. Ça remet le Standard en avance qui paraît fait ricocher et va redonner un peu de sa superbe à Magic Arena et ça, c'est super bien. Le Pioneer, un format que les gens attendaient de revoir remis au goût du jour et ça y est, il est remis en avant on est super content. Et enfin, le moderne qui est un peu le format qui a fait un petit peu kiffer tout le monde. Qui a la cote tout simplement à la sortie notamment de la pandémie. Donc voilà, ces trois formats-là en construit sont mis en avant et nous, on va se régaler. On va se mettre au goût du jour pour pouvoir vous coverage si jamais on a l'occasion de coverage ces régionaux-là pour être capable de caster du moderne et du pionnière. Ne vous inquiétez pas, on se mettrai à jour mais en tout cas, on est chaud. Ça y est, vraiment, ils ont redynamisé mon envie, redynamisé la flamme qu'il y avait en moi en Magic. Donc, on est très content de ces annonces-là. Franchement, on attend de voir du coup l'article fin avril pour les voies de qualification Arena et tout et je trouve que à toute cette organized play, le seul truc qui manque pour moi, c'est quelques événements très compétitifs sur Arena avec un coverage du coup et ça me plairait d'avoir un petit circuit à côté du protour typiquement ou alors certains protours Arena ne serait-ce que deux par an. Deux ou trois par an que tu greffes à ça et comme ça, on a un petit peu les deux représentés donc Arena qui continue d'exister fort plus ton papier qui est redoré comme Jaja et ce serait cool. Au moins pour la transition, ça aurait été pas mal alors que là, on repart directement sur le papier. C'est ce que les gens voulaient, ce que tout le monde voulait mais je trouve que c'est un petit peu abri pour Arena en termes de coverage. Il y a ce côté un petit peu ingrat de ces Magic Arena qui vous a permis d'avoir une continuité compétitive pendant une période de Covid où typiquement tous les autres TCG étaient à l'arrêt et vous, vous avez pu continuer à entrimer à Grail et à faire jouer votre communauté parce qu'il y avait Magic Arena et maintenant qu'on sort de la pandémie et que tout le monde a bien, 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 bien poncé Magic Arena, c'est vrai que tu as l'association qu'ils le mettent un peu sous le tapis en mode, bon, ça reste une voie de qualification, ça reste un soft d'entraînement, ça reste un soft de création de contenu mais par contre, les protos, on ne les fait plus dessus. J'avoue que nous, à titre personnel, ça peut être entre guillemets sur l'annonce qui est 100% positive. Si on veut pinailler, il y a un peu ce sentiment d'ingratitude entre les organisateurs de l'organized play et le pôle Arena pour le coup qui sont deux entités qui ne travaillent pas main dans la main visiblement et ça c'est un peu, c'est la seule critique qu'on peut faire, il y a une espèce de manque de reconnaissance par rapport à ce que Magic Arena a pu faire pendant la période Covid mais bon, en tout cas, ils vont continuer évidemment à investir sur Arena, Arena n'est pas mort et de toute façon, ils savent très bien que si demain, il y a une nouvelle pandémie, ils seront très contents d'avoir Magic Arena en backup et c'est ça, donc ne vous inquiétez pas, Arena n'est pas mort du tout, c'est juste d'un point de vue coverage en fait où il y a une différence et au final, ça restera toujours le produit d'appel. C'est vraiment la seule différence coverage et participation. Il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé mais ça, ça n'intéresse que les plus hardis d'entre vous, c'est comment on se requalifie au Pro Tour ? Ceux qui ont déjà participé à un Pro Tour, si jamais vous avez fait 9 victoires au Pro Tour précédent, vous êtes d'office requalifié au nouveau Pro Tour alors si vous avez accumulé 39 points sur une saison de Pro Tour, donc c'est-à-dire 13 victoires sur les 3 Pro Tour de l'année, vous êtes requalifié d'office au Pro Tour suivant et enfin le Hall of Fame, on ne sait pas s'il a été réintroduit, si de nouvelles personnes peuvent rentrer dans le Hall of Fame, par contre on sait que tous les Hall of Famers déjà présents ont le droit à l'invitation d'un des 3 Pro Tour sur l'année. Alors ils ont un Régional et un Pro Tour. Un Régional et un Pro Tour, donc c'est super bien. Donc c'est cool et c'est vrai qu'il y en a certains qui se disaient c'est dommage avant qu'on était invité à tout, là on a l'impression d'être un peu lésés et il y en a d'autres au contraire qui ont dit quand j'étais invité à tout je n'avais pas l'impression de grind, juste je venais je veux jouer à Magic alors que maintenant j'ai mes deux invitations par contre si je veux tous les faire il faut que je sois bon. Il faut que je grind. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le parti pris et j'aimerais encore plus s'il continue d'avoir des Hall of Fame. J'aimerais bien justement que ça ne soit pas juste en mode bon allez on régale le Hall of Famer vous pouvez revenir au Pro Tour. Moi j'aimerais bien justement il faut quand même 10 ans de Magic derrière toi donc il ne s'est peut-être pas de suite. Il manque encore quelques années mais let's go il va y rentrer c'est sûr on espère en tout cas qu'ils remettront ça en place. Yes. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo on a donné notre avis on a décrypté tout si jamais vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires on y répondra bien évidemment et on vous laisse l'article de toute façon. On vous met voilà il y a plusieurs articles il y a l'article principal l'article récap entre guillemets qui est quasiment l'article principal mais un peu plus court et l'article FAQ qui est aussi très important notamment par exemple sur les Magic Fests qui sont faites dans l'article qu'on vous aidait à vive voix mais voilà si vous voulez aller lire c'est dans la description également. Fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partagez au moment si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena AF et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !